Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Imaginez que ce soir, peut-être, vous êtes invité à dîner chez une tante que vous aimez beaucoup. Quand vous arrivez chez elle, une odeur terrifiante vous assaille, alors qu'elle vous accueille, adorable. « Mon chéri, j'espère que tu aimes les tripes ! » Imaginez que vous ayez horreur des tripes. Cette situation, pour modeste qu'elle soit, vous dépasse et va vous obliger à vous dépasser. Mais dans quel sens ? Devez-vous dépasser votre dégoût des tripes et répondre « Oui, bien sûr ! » Alors vous mangerez des tripes. Et votre tante, « C'est bon ? » « Eh bien, reprends-en alors ! » « Non, c'est pas bon ! » Vous reprendrez des tripes et vous vous assurez un avenir de tripes chez votre tante. Alors faut-il plutôt dépasser votre éducation et vous affirmer des tripes ? « Mais j'ai horreur de ça ! » Et vous n'y pourrez rien. Votre tante entendra que elle vous fait horreur. Et vous aurez payé, peut-être fâché, votre tante. Dans les deux cas, vous aurez dépassé surtout les limites de l'affection qui vous lie à cette adorable tante. Pourtant, il y a forcément une solution. Mais de quel côté se tourner pour la trouver ? J'ai commencé à me poser cette question autour de l'âge de 15 ans. Et la question a pris de l'ampleur quand je suis devenue salariée et que j'entendais « Il faut respecter le cadre. » Alors nous respections le cadre. Et puis un beau matin, « Mais voyons, il faut savoir sortir du cadre, enfin ! » Ah oui ? Et dans quelle direction pour que ça tombe bien ? Alors j'ai commencé à poser la question à tous les auteurs de sorties de cadres réussis. Comment t'as fait ? Qu'est-ce qui t'a guidée ? Sur quoi t'es-tu orientée ? Et eux, merveilleux ? Je sais pas. C'est venu comme ça. Waouh ! Mais quand ça vient pas comme ça ? Comment s'orienter ? Même mes propres sorties de cadres réussies, je n'étais pas capable de répondre à la question. Je savais pas. Jusqu'au jour où je tombe en arrêt devant une stratégie. Une stratégie, c'est une ligne de conduite constante pour réussir. Une stratégie biomathématique. Les mathématiques de la vie. Cette stratégie biomathématique, vous en connaissez tous le nom. Elle s'appelle « Donnant-Donnant ». Et ce nom nous dit « Si t'es sympa, je suis sympa, mais si tu me tapes, je te tape ». La cour de récré. On n'a pas besoin de biomathématiques pour en arriver là. Pourtant, c'est une championne. Elle s'est rendue invincible dans un tournoi en 1979 à l'Université du Michigan, précisément sur la question des relations humaines. Alors, bien sûr, je me suis intéressée, je l'ai étudiée, mais bizarrement, tous les auteurs grâce auxquels je pouvais l'étudier s'arrêtaient à ses limites. Et elle en avait deux principales. La première, c'est qu'elle ne peut pas forcer quelqu'un en particulier à coopérer. Si je veux que vous, monsieur ou vous, madame, vous coopériez avec moi, et que vous n'en ayez pas du tout envie, elle ne peut pas m'aider à vous forcer. Mais ne vous inquiétez pas, forcer, ça n'est pas ce que je cherchais. Et elle fait beaucoup mieux. Dans un environnement ultra compétitif, elle réussit à attirer à elle le plus grand nombre de coopérations. De sorte qu'elle est sûre de réussir. Et ça, ça m'intéressait. Et puis, il y a sa deuxième limite, qui est que profiler pour un jeu, un tournoi qui modélise la vie, mais qui n'est pas la vie, elle n'était pas applicable telle qu'elle dans la vraie vie. Pourtant, son auteur, Anatole Rapoport, un russe devenu américain, puis canadien, a été successivement pianiste virtuose, docteur en biomathématiques, et professeur émérite en psychologie à l'Université de Toronto. Comment il a fait pour traverser toutes ses limites, toujours au sommet ? C'est pas. Surtout, dans la vraie vie, il a eu un rôle absolument déterminant, puisque sans lui, nous ne serions pas tous là ce soir. Il a fait partie de la petite équipe de négociateurs de la paix nucléaire pendant la dernière partie de la guerre froide, entre 1975 et 1985. Qu'est-ce qu'il a guidé pour négocier la paix nucléaire ? Secret défense. Je ne sais pas. La seule chose que je pouvais savoir, c'était la stratégie grâce à laquelle il avait gagné ce tournoi. Alors, elle avait beau avoir des limites, je lui tournais autour et je ne pouvais pas la lâcher. C'est tout ce que j'avais. Jusqu'au jour où j'ai commencé à la voir comme une enveloppe. Une enveloppe, une carrosserie qui est arrivée à bon port, mais quand une carrosserie arrive à bon port, ce n'est pas la carrosserie qui dirige, c'est le système de direction qui est à l'intérieur. Et si j'ouvrais le capot ? Alors, j'ai ouvert le capot et j'ai trouvé trois forces. Trois forces très simples. Tellement simples qu'on passe à côté si on n'y prend pas garde. Et la première, ce n'est pas la réciprocité qu'on entend dans ce nom de donnant-donnant. La première, la force majeure, l'axe, le nord de la boussole, c'était la bienveillance. Et la réciprocité arrivait après, en deuxième, et ça change tout. La réciprocité se plaçait en face de la bienveillance de sorte qu'elle renvoyait la bienveillance déjà émise à l'autre et aux autres. Et la troisième force qui animait cette stratégie championne, c'était la clarté qui permet de repérer le point où bienveillance et réciprocité, bienveillance pour l'un et pour l'autre, et pour les autres, se rejoignent. Bienveillance, clarté, réciprocité. C'était clair. Bienveillance, accompagnée de ces deux dames de compagnie, la réciprocité et la clarté, constituait l'axe que je cherchais. Et ça, ça marche très bien dans la vraie vie, parce que tout ce que vous réussissez spontanément, facilement, longtemps, vous le réussissez depuis le centre de ces trois forces. Alors bien sûr, il restait à faire passer à ces trois forces issues des sciences, les limites de la vraie vie pour le jour où vous allez dîner chez une tante que vous aimez beaucoup et qu'elle vous fait le plat que vous détestez. À ce moment-là, nous sommes tentés de nous dire tout ça, c'est de la théorie, mais soyons pragmatiques, soit j'écrase, soit je l'écrase. Alors soyons plutôt vraiment pragmatiques. Plutôt que de lâcher une des trois forces dont les sciences nous disent qu'elles nous conduisent à une réussite certaine, laissons-nous inspirer par elle. Et si vous disiez à votre tante « Des tripes ! » « Je déteste ça ! » « Autant que je t'aime, toi ! » Chez certains d'entre vous, une petite voix malveillante retient l'idée en disant « Ouais, enfin, la déclaration d'amour pour un plat de trip, c'est pas un peu gros ? » « C'est pas un peu trop facile ? » Non, c'est pas trop facile. Vous détestez les tripes et vous aimez votre tante, c'est clair. Cette réponse est bienveillante pour vous, vous ne mangerez pas de tripes. Bienveillante pour votre tante et parfaitement claire. Alors peut-être que dans votre famille, on ne se dit pas qu'on s'aime comme ça, c'est pas des mots qu'on se dit. Et justement, votre tante, surprise par cette réponse qui l'étonne, et bien sûr l'enchante, éclate de rire et décide de vous battre une omelette en même temps qu'elle se dit qu'elle a toujours su que vous étiez merveilleux. aux trois forces des sciences pragmatiques et merveilleux, vous avez ajouté la force de la vie, la liberté d'innover. La liberté d'innover qui prend toujours appui sur la situation pour rejoindre bienveillance, clarté et réciprocité. quand j'ai créé cette vision, cela a sauvé tout de suite un contrat de 3 millions d'euros dans la société où je travaillais. C'est rentable tout de suite la bienveillance stratégique. Et puis, en disant, ces 3 millions sont devenus 10 millions d'euros. C'est rentable longtemps. Pourtant, il faut que je vous dise qu'il y a eu un problème. J'étais nouvelle dans ce métier et dans cette entreprise et ma réussite a suscité la jalousie de toute ma ligne hiérarchique. Alors, je m'attendais à des louanges, peut-être une promotion, au minimum un adoubement et c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est incroyable. En même temps, j'ai découvert que c'était banal. La réciprocité, cette fois, me renvoyait surtout des brimades. Et comme je venais de concevoir la stratégie de la bienveillance, mais en pratique, j'étais encore très jeune, très fraîche, je me suis laissée entraîner dans la réciprocité de la malveillance qui existe aussi. Et donc, à chaque brimade, je protestais dans ce cabinet de consultants très feutré et je l'offensais. Et donc, je recevais une autre brimade et je protestais de nouveau jusqu'à ce que, épuisée, je m'écris mais quel imbécile je suis de me défoncer pour ces salauds ! Quel imbécile je suis, malveillance pour moi, ces salauds, malveillance pour eux. Et je venais de produire la stratégie de la bienveillance au fait, et si je m'en servais ? Bienveillance d'abord. Pour mon employeur, à ce moment-là, c'était simplement pas possible. Mais pour moi, je pouvais. De quoi j'ai besoin ? J'étais affamée de reconnaissance. Qui m'en donne ? Mon employeur, non, mais mes clients, oui, par brasser. Mon objectif, être promu ou du moins félicité ou du moins adoubé, était prisonnier d'un système qui refusait de coopérer avec moi et que je ne pouvais pas forcer. Mais bienveillance pour moi, je pouvais viser plus haut que l'objectif. Je pouvais viser mon rêve. Et mon rêve, irréaliste pendant très longtemps, comme sont les rêves, c'était un jour de devenir mon propre patron. Et comme il arrive très souvent qu'on la voit normale brutalement se dérobe devant nous, mon rêve semblait s'ouvrir devant moi. Ce que je venais de produire avait permis à mon employeur de gagner des millions. Ça me permettrait de gagner ma vie. Mes clients, je pourrais travailler avec eux et les accompagner dans la stratégie de la bienveillance encore plus librement, seule. Et même mon employeur avec qui je cessais de me battre. Et à ce moment-là, le regardant depuis une autre perspective, je me suis aperçue que ce système que je croyais m'être hostile, en fait, avait toutes les caractéristiques qui allaient non seulement favoriser, qui avaient favorisé mon travail, qui allaient favoriser mon départ, mais qui favorisait aussi le lancement de mon activité. La voie de la bienveillance stratégique m'avait poussée à l'endroit parfaitement ajusté à ma situation. La voie de ma chance. Depuis dix ans que j'accompagne des dirigeants d'entreprises et des sportifs de haut niveau, je me suis aperçue que les innovations qui réussissent prennent tout appui sur l'originalité, la singularité de situations difficiles qui sont regardées depuis la bienveillance stratégique, bienveillance, clarté et réciprocité. Alors, une question qu'on me pose très souvent, celle qu'on me pose le plus souvent, c'est quelle est la différence entre le trop bon, trop con et la bienveillance qui réussit. La réponse est super simple. La bienveillance qui réussit, c'est la bienveillance qui est capable de partir de vous pour aller rejoindre les autres. Entraînez-vous dans des situations familières. Elles présentent l'avantage d'être nombreuses. Entraînez-vous avec des gens qui ne vous font pas peur. Entraînez-vous à découvrir le plaisir qu'il y a dans les situations difficiles, de vous arracher à la frustration pour plus tôt, savourer le plaisir qu'il y a à dépasser, faire mieux que gérer les conflits, les dépasser pour aller jouir de la liberté d'innover et de rencontrer le concours des autres. Mon rêve, c'est que nous soyons très nombreux à partager cette vision et cette pratique, que nous soyons très nombreux à découvrir que nous avons le pouvoir de modifier notre propre microclimat, que nos microclimats se rejoignent. Entre 75 et 85, l'enjeu planétaire, c'était la paix nucléaire et c'était entre les mains d'une poignée de dirigeants, de chefs d'État et de négociateurs. Mais aujourd'hui, l'enjeu planétaire, c'est le climat et le climat, il est entre nos mains. Alors, ce climat que nous épuisons par notre consommation, nous savons bien que nous l'épuisons en large partie pour la consommation qui nous console de nos frustrations humaines. Mais si ces frustrations humaines, nous en faisons autant d'occasions de jouissance, si ces frustrations humaines, nous en faisons l'occasion de produire l'énergie, cette énergie infiniment renouvelable du plaisir de nous rencontrer, alors il y a des chances que, bienveillant mutuellement entre nous, les humains, nous le devenions aussi, naturellement, avec notre planète et que le climat s'inverse aussi radicalement que chez une tante cuisinière. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada